Je suis Amanda Beltier, je suis chef de service adjoint à l'UGAL 71, responsable du service de protection juridique des majeurs. Je vais donc vous présenter les résultats d'une enquête dont l'objectif était de recenser les incidents dans les parcours de soins des personnes hospitalisées en service de psychiatrie ou bénéficiaires de soins en ambulatoire, suivi par des services mandataires judiciaires de la région Bourgogne-Franche-Comté, et d'identifier les conséquences telles qu'ont pu les percevoir les mandataires judiciaires sur la vie des personnes majeures. Alors déjà, nous avons initié cette enquête, après nous être réunis les trois services mandataires judiciaires à la protection des majeurs du département de Saône-et-Loire, l'UGAL 71, la sauvegarde et le pont, et avec le soutien dans la conception et l'analyse de l'enquête d'Anne Lussard du Créaille, Écad et Sandrine M. de l'URAF. Au départ, les services, nous nous sommes donc réunis, nous avons identifié des situations complexes dues aux ruptures de soins rencontrées par les personnes majeures protégées. Nous avons donc souhaité déjà objectiver ce qui pouvait être de l'ordre du ressenti des mandataires judiciaires afin de les analyser ensuite. Et nous avons souhaité donner une portée régionale au groupe, à la fois dans la finalisation de l'enquête, mais aussi dans la construction de la journée d'études d'aujourd'hui. C'est pourquoi ce groupe s'est élargi au niveau régional, et donc y ont participé les services mandataires de Saône-et-Loire, les services mandataires de la région, la mutualité française Bourguignon, Coalia 89, UDAF 21, UDAF 39, UDAF 25, UDAF 89 et l'URAF. Ainsi que les acteurs du secteur sanitaire, le centre hospitalier de Seuvraie avec le réseau-ci et l'unité de soins de l'héretiste, et le centre hospitalier des châneaux de Macron. Donc nous avons noté une importante mobilisation des structures pour cette problématique, mais des difficultés dans la réalisation de l'enquête que l'on peut regretter. Nous avons proposé cette enquête à 12 structures, 5 ont répondu favorablement. Les données à remplir demandaient de faire appel à la mémoire des mandataires judiciaires, dans la mesure où les données que l'on demandait à recenser ne sont pas à l'heure actuelle archivées dans nos dossiers informatiques, dans nos logiciels informatiques, et sont donc difficiles à retrouver. D'autant plus que l'on avait pour ambition de répertorier ces données sur une période comprise entre 2015 et 2017, ce qui peut expliquer que la moitié des incidents référencés se sont produits en 2017, la mémoire étant plus récente. L'enquête n'a donc pas atteint de ses objectifs en termes de taux de participation, et n'a donc pas donné les résultats escomptés. Mais ces résultats, s'ils sont parcellaires, sans doute non suffisamment représentatifs, nous donnent des indications intéressantes, une tendance, même si elle n'est pas à généraliser. Alors, 151 incidents ont été répertoriés sur la période. L'UDAF, 71, a recensé 106 incidents sur 3250 mesures exercées, soit 3%, un peu plus de 3%. L'UDAF, 25, 27 incidents sur 1600 mesures, moins de 2%. La sauvegarde, 71, 5 sur 700, moins de 1%. Coalia, 89, 7 sur 200, 3,5%. Et l'UDAF, 89, 6 cas sur 2300, soit moins de 0,5%. Nous sommes donc dans des situations rares, mais problématiques. Les incidents relevés dans l'enquête ne sont pas propres à un type de mesure de protection. Si 82% d'entre eux concernent les personnes sous curatelle, cela n'implique pas que cette mesure soit un facteur de risque. Elle correspond à la proportion des personnes qui sont suivies par nos séances. Les incidents répertoriés ne concernent pas non plus des individus en particulier. Puisque dans cet échantillon, 20 personnes sont concernées par plusieurs incidents, contre 88 qui n'en ont subi qu'un seul. Ce que l'on peut dire qu'un nombre relativement dispersé, non centré sur quelques personnes en particulier. Les incidents sont plus fréquemment répertoriés dans le cadre d'une hospitalisation. Les trois quarts sont survenus dans ce cadre, contre un quart lors de soins ambulatoires. Ce que l'on peut dire, c'est que le mandataire judiciaire joue un rôle dans les problématiques de santé de la personne. La mesure de protection, lorsqu'elle est étendue à la personne, ne se limite pas au budget et inclut au premier chef la santé. L'accompagnement du mandataire prend la forme de la construction d'un projet de vie. Il développe son intervention dans la durée, en intégrant le rapport aux soins dans sa prise en charge et ne se limite pas à des questions ciblées comme le budget ou le logement. Il s'agit donc bien de prise en charge globale, incluant le rapport à la santé. Alors si on s'intéresse maintenant de plus près aux incidents survenus à la suite d'une hospitalisation. La plupart des incidents dans le parcours de soins des majeurs que les services mandataires répertorient sont l'absence d'information de la sortie de l'hôpital, ni préalablement ni même au moment où cela surgit. 58% indiquent ne pas avoir été informés de la sortie d'hôpital. Le mandataire l'apprend soit par le biais de la famille, soit de manière inopinée par la personne protégée, comme si le mandataire judiciaire n'était pas concerné par l'information. Il s'agit donc d'un taux très important de situations devant lesquelles le mandataire judiciaire est mis devant le fait accompli, sans avoir la possibilité de mettre en œuvre les dispositions à prendre. Et au regard de cette proportion très élevée, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'événements de circonstances exceptionnelles dans une sortie d'hôpitalisation. 29% indiquent avoir reçu l'information de la sortie sans avoir été consultée, c'est-à-dire sans permettre au mandataire une implication dans la préparation de la sortie d'hôpitalisation. Alors étant entendu que la consultation, l'idée n'est pas d'être consultée sur l'opportunité de la sortie, mais sur son moment et ses modalités pratiques. Et dans ces conditions, les mandataires ne peuvent pas assurer leur mission correctement et ne peuvent organiser un retour à domicile dans de bonnes conditions. Les mandataires judiciaires notent que dans les suites de la sortie d'hôpitalisation, il est constaté que dans 50% des incidents répertoriés suite à une hospitalisation, les majeurs sont rentrés dans un logement dégradé ou inadapté à leur situation. Dans 40% des cas, ils n'ont pas eu accès au traitement psychiatrique. Et dans 38% des cas, ils n'ont pas pu bénéficier d'une aide et d'un accompagnement à domicile dès leur sortie. On note des situations également graves, plus extrêmes, sans doute ponctuelles et limitées dans le temps, mais qui sont privatifs de droits élémentaires. 21% n'ont pas eu d'accès à leur argent. 1 sur 10 n'ont pas eu accès à la nourriture. Les sorties d'hospitalisation non programmées avec les mandataires ont donc des répercussions préjudiciables sur la personne, n'ayant pas permis d'envisager ou de remettre en place un étayage à domicile. Un étayage nécessaire et sécurisant. Sur les problèmes rencontrés, les différents problèmes ont eu des conséquences sur le rapport aux autres et le bien-être de la personne. Dans seulement 22% des cas, le mandataire ne note pas de conséquences à long terme. Mais dans 78% des cas, en l'absence de préparation du retour à domicile, les mandataires ont observé des difficultés. Dans 59% des cas, une aggravation des troubles. Et dans 56% des cas, une dégradation de leur relation avec leur entourage. Alors évidemment, les mandataires ont besoin de temps pour remettre en ordre l'accompagnement, remettre en ordre l'intendance autour de la personne majeure protégée qui a été hospitalisée. Le parcours de soins s'intègre dans un parcours de vie où le mandataire a la possibilité de déclencher des aides autour de la personne protégée. Le mandataire projette son travail de manière à éviter les rechutes ou du moins les retarder. Il devrait donc être informé le plus longtemps à la rousse possible de la sortie du patient de manière à pouvoir faire les démarches nécessaires pour un retour à domicile, dans de bonnes conditions. Sur les incidents en suivi ambulatoire, 36 incidents sont survenus dans le cadre d'un suivi en ambulatoire. Les chiffres qui vont vous être présentés le sont en valeur brute. Au vu du nombre restreint d'incidents répertoriés sur le suivi ambulatoire, on ne peut pas les exprimer en pourcentage. Au-delà des chiffres, ce sont des tendances qui se dessinent et auxquelles nous nous intéresserons. Dans le cadre d'un suivi en ambulatoire, la question liée à l'organisation de la vie quotidienne, du majeur et moins prégnante, le mandataire a déjà contribué à mettre en place l'ensemble des éléments nécessaires à son logement, sa nourriture, son accompagnement social, sa santé. Il fait son travail en cherchant à éviter les mises en danger de la personne. Mais les maladies psychiques sont ponctuées de chutes, de rechutes et de situations de crise. Le mandataire reste vigilant à la continuité au suivi des soins et le fait de savoir d'être informé permet d'être réactif. En revanche, sa dimension proactive va lui être ôtée s'il ne sait pas. La plupart des incidents répertoriés sont liés au manque d'informations sur l'arrêt des soins du fait de la personne protégée et la non-venue au rendez-vous. Les mandataires sont généralement informés de l'existence d'un suivi, mais ils n'ont pas toujours l'information sur son déroulement. Par conséquent, un mandataire ne peut conforter la démarche de soins en intervenant suffisamment tôt et en encourageant la personne à reprendre le suivi. Le besoin du mandataire dans ce cas-là est de ne pas attendre le constat que la personne va mal. Le manque d'informations n'affecte pas spécifiquement la relation de la personne majeure avec son mandataire judiciaire. Le préjudice se focalise d'abord sur la personne elle-même et son rapport à l'entourage avec l'autrui. Le mandataire constate une aggravation des troubles et une dégradation de sa relation avec l'entourage. Ce mal-être se traduit aussi par une dégradation du logement. Donc à travers ces chiffres qui mériteraient d'être consolidés, l'arrêt des soins a donc des conséquences multiples. Or le mandataire est un acteur mobilisé et mobilisable tout au long du parcours de soins et de vie de la personne majeure. S'il avait été informé de la situation de rupture, il aurait adapté d'abord son travail auprès de la personne, en modifiant notamment les modalités de ses rencontres avec la personne mais pas seulement. La recherche de solutions est dans ces situations multicanales. Recherche de partenariats, accompagnement aux soins, adaptation du lieu de vie. Et plus vite le mandataire judiciaire est en capacité de réagir, moins la situation a de risques de se dégrader. Le manque d'informations et de coordination a des conséquences multiples sur la vie et la santé du majeur. Quelle que soit la prise en charge, hôpital ou soins ambulatoires, l'impact sur la personne est jugée grave par le mandataire dans 62% des cas. Le difficile accès aux soins, à la nourriture, à un logement adapté, la détérioration du rapport aux autres sont autant de facteurs que fragilisent le majeur dans son parcours de vie. Dans certaines situations que nous avons rencontrées, l'absence de programmes de soins envisagés, malgré la récurrence des hospitalisations, ou encore parfois le caractère fataliste de la prise en charge face au refus de soins de certains patients, contribuent aussi à fragiliser les parcours. Pour conclure, un travail de coordination existe entre les services mandataires et les services psychiatriques, comme en témoignent l'organisation de cette journée et le groupe de travail que nous avons mené en amont, prémisse d'un enjeu fort qui est le décloisonnement du sanitaire et du médico-social. Mais cette coordination reste à développer au profit de la personne protégée. Si les questions du secret médical ne sont pas à remettre en cause, le mandataire doit pouvoir avoir les informations nécessaires pour aider dans le parcours de vie de la personne. Il est bien entendu que les informations attendues ne relèvent pas du diagnostic ou du traitement, mais sont celles permettant d'assurer la continuité avec l'extérieur de l'hôpital et sécuriser l'étayage du patient. Le mandataire judiciaire doit également être associé aux questions de santé afin d'identifier pour lui les postures à avoir, les conduites à tenir, les précautions à prendre sans dévoiler le secret médical. Pour avancer dans le respect des éthiques professionnelles de part et d'autre, il est indispensable de se mettre autour d'une table pour clarifier entre nous ce qu'il convient de dire ou pas et en formalisant à terme des conventions. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada